Bonjour Eric, voici déjà deux semaines que le caisson est en place. On a même subi une bonne journée de pluie, mais apparemment aucun dégât. Le CIPO pour ça est naturellement en classe 4, c'est-à-dire qu'il présente une excellente durabilité en milieu extérieur humide. Au contraire de certains bois résineux comme l'épicéa ou le pin sylvestre qui doivent subir un traitement que l'on appelle autoclave. La fédition ? On pourrait le laisser brut et attendre que l'air et le soleil lui donnent sa patine grise, marque de maturité, sinon de sagesse. Mais tu vois Eric, je le trouve beau dans tous ses atours de jeunesse. Mon expérience de nos travaux sur les bateaux me donne envie de le vernir. Il me reste justement un pot d'épiphane. Ce vernis est normalement épais, surtout qu'il a un peu traîné sur mes étagères. Une giclée d'eau respirite va lui redonner vie, d'autant que les premières couches doivent se passer liquides afin de bien pénétrer dans le bois. Je préfère le rouleau mousse à bord arrondi. Il permet une charge importante lors du trempage dans le pot, donc une application plus régulière et surtout pas de dépôt comme avec les rouleaux laqueurs à microfibre. Petite astuce pour éviter les poussières, à défaut d'une cabine, je redresse le plateau. Le must est de le suspendre la tête en bas. La première couche sèche rapidement, ce qui ne sera pas le cas des suivantes, de plus en plus épaisse. Comptez une bonne nuit de temps de séchage et entre chaque couche, égrénage au 240. Et oui Eric, faire un vernis marin, ça ne se fait pas d'un coup de bombe et on sent pas. En dessous de dix couches, il ne faut pas y compter. Par contre, l'effet beauté est au rendez-vous. Mais au fait, et si on revenait à la fabrication ? Après la 3D, le fraisage au peigne oblique, les tenons et mortaises, je te propose de découvrir le tranchage au ruban, la préparation des lames de persienne et le montage à blanc. Tu te souviens qu'on avait utilisé une fraise de 8 pour les rainures destinées aux persiennes. Cependant, pour faciliter le montage, j'affine à moins 2 dixièmes, c'est-à-dire 7,8. Pour éviter de remplir le sac de copeaux, je taille à 10 mm environ, sachant qu'il faudra éliminer les traces de sillage et les éventuels défauts d'épaisseur. Au départ, une pièce de sipeaux dégauchie et rabotée. Mais son épaisseur d'environ 30 mm, pour une largeur variable de 100 à 150, selon les opportunités, nécessite un tranchage. Pour cela, j'utilise ma scie à ruban Felder, la N4004. La rigidité de son bras et une lame bien avoyée de 25 mm améliorent l'efficacité de l'opération. Son guide me sert d'appui et mon poussoir bricolé de contre-guide. Ainsi, le plateau, pris en tenaille, n'a plus qu'à filer droit. Le secret de la réussite dépend de deux facteurs principaux. La qualité du bois. Le sipeau n'est pas un bois nerveux et se déligne aisément, au contraire du chêne par exemple, qui peut entraîner la production de vagues et déviations forces désagréables. En conséquence, quand au départ tu t'aperçois que ça part de travers, tu t'arrêtes et retournes la planche. C'est tout bête, mais c'est efficace. Autre facteur, la souplesse dans la poussée. Certaines parties sont plus denses que d'autres, il faut donc rester zen et ne pas forcer sur la lame. C'est ainsi que j'ai réalisé dans du noyer des feuilles de plaquage longues de 2,50 m pour une largeur d'environ 15 cm et une épaisseur de 4 mm fini. Un exploit ! Autre petit secret, dès la première planche sortie du siège, tu procèdes à un nouveau rabotage afin d'éliminer les stris produites par le passage de la lame. Tu te retrouves alors avec un nouveau parement de référence. L'opération se répète donc jusqu'à épuisement. Du bois, bien sûr. Encore une fois, le travail de préparation requiert de la patience, voire de l'opiniâtreté. À présent, on peut passer à la phase de finition, c'est-à-dire le placement de la première persienne. Le calibrage des plaquettes à 7,8, tu te souviens ? La suite, des lignées pour produire suffisamment de persiennes et quelques-unes en plus pour la route. D'abord, reprise du champ à la fraise de Miron. Par chance, elle dit un mètre 8. Une fois les réglages validés, préparation des sécurités. En fait, des poussoirs bricolés dans du médium. Pas cher si on considère qu'ils prennent des risques de destruction accidentelle. N'ayant pas d'entraîneur, pas la place encore une fois, tu n'as plus qu'à les enfiler à la queue leu-leu, façon lâcher de parachutiste. Pour la mise à la longueur, je te conseille de laisser un peu de jeu afin d'anticiper sur de possibles variations dues à l'air chaud émis par le compriseur. Tiens, au passage, ce rail et sa butée mobile, dénichée chez l'Amizone, sont bien pratiques. La suite se passe de commentaires. Eric, on va pouvoir se remettre le casque et laisser filer. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Allez, salut ! ...